Sous-titrage ST' 501 Une personne qui a dit « Voici, je prends sur moi d'être nazir, leahar esrimium, après 20 jours seulement. Ma naziroute, ce sera dans 20 jours que je la commencerai. » Parfait. Il a dit d'autres paroles, par contre, qui vont à l'encontre. Il a dit quoi ? « Ou meharchav mehayom. » Et je prends sur moi maintenant, à partir de maintenant, meharchav, de faire 100 jours de naziroute. On sait qu'une naziroute, c'est 30 jours, bien sûr. Et là, il a dit donc, finalement, « Dans 20 jours, je serai nazir pour 30 jours. Et donc, maintenant, je suis nazir pour 100 jours. » Mais tu sais très bien que ce n'est pas possible, une telle chose. C'est-à-dire que, forcément, si maintenant, tu commences la naziroute de 100 jours, elle ne terminera pas. Et déjà, on n'aura pas ces 20 jours. Tu devras commencer une autre naziroute. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Nous dirons Maou. « Quel sera le dîne ? » Peut-être que l'on va dire « Kivan de Halin Mea, Besrin, Loshalmin. » Puisque, finalement, la naziroute de 100 jours, que tu vas commencer tout de suite, Halin Mea, ces 100 jours-là, Besrin, dans les 20 prochains jours, Bémeth, ils ne seront pas terminés, Loshalmin. Alors, on va dire, tu sais, Lohailin, finalement, la naziroute ne commencera pas tout de suite, forcément, parce qu'on sait très bien qu'elle va être coupée. Tu attendras les 20 jours, tu feras 30 jours l'autre naziroute. Quand tu termineras l'autre naziroute, tu couperas tes cheveux, tu apporteras les corbanodes, bien sûr. Et à ce moment-là, donc, tu reprendras une nouvelle naziroute cette fois de 100 jours, tout simplement. Maintenant, tu n'es pas nazir. Ou bien, peut-être que non, Odilma, Kivan de Hitler, Guidulséar. Puisque, finalement, Hitler, Guidulséar, c'est-à-dire que s'il fait 20 jours, il coupe pour faire une naziroute de 30 jours. Il coupera ses cheveux à ce moment-là. Et donc, après, on lui dira, il te reste à compléter maintenant encore 80 jours. Les 20 du départ plus les 80 d'après. En 80 jours, les cheveux poussent finalement. Donc, Bémeth, ça peut, oui, être, on va dire, considéré comme la suite de la première naziroute. Ça devrait être bon, parce qu'en 80 jours, les cheveux poussent suffisamment. Une pousse de cheveux, c'est ce que doit faire le nazir, c'est au minimum 30 jours. C'est bon, là, tu sais, tu as 80 jours, tout est bon. Odilma, Kivan de Hitler, Guidulséar, puisqu'il a un Guidulséar, donc une pousse des chevelures, les cheveux vont pousser. Alors, les bessoffes, Raïlin, finalement, la naziroute, peut très bien commencer tout de suite. On ne sait pas. On va voir dans la suite de l'Agmara que, Bémeth, on restera surtout en question. Est-ce que la naziroute des 100 jours commence tout de suite ? Ou bien, peut-être que non, étant donné qu'elle doit être coupée, même si par la suite, elle reprendra pour 80 jours. C'est pas bon, on dit, tu sais quoi, pour l'instant, tu n'es pas du tout nazir. Tu ne le sauras qu'après que tu aies terminé ta naziroute de 30 jours. On ne sait pas. Vétivre est né, naziroute, mot et tête, nous demande l'Agmara, mais attends, ta question, elle est bien belle, mais pourquoi tu ne t'es pas posé une question au sujet d'une naziroute, mot et tête ? Une question plus simple. Par exemple, quelqu'un qui a dit, voici que je suis nazir, dans 20 jours, je serai une naziroute normale, et également, maintenant, je suis nazir, mais attends, c'est pas possible, une telle parole. Dans les naziroutes, on parlerait ici de 30 jours. Et finalement, tu dirais, dans 20 jours, je serai nazir 30 jours, et maintenant aussi, également, je suis nazir, mais attends, si maintenant, tu es nazir, Bémet, on va arriver dans 20 jours, tu n'auras pas terminé ta naziroute, tu seras obligé de la couper, est-ce que l'on va dire finalement comme quoi, maintenant, ça commence ta naziroute, et que par la suite, tu la compléteras, il te manquera 10 jours, en effet, tu la compléteras, ou bien, peut-être qu'on ne va pas dire une telle chose, ces 20 jours-là, c'est rien du tout, tu commenceras par la suite, dans 20 jours, une naziroute, quand tu l'auras terminée, tu feras encore une nouvelle naziroute de 30 jours cette fois. Pourquoi finalement, dit l'Agmara, Rava ne s'est pas posé la question à ce sujet-là ? Comme ça, elle vient de nous dire, « Vétivorene, naziroute, moëtet ». Nous dit l'Agmara, réponse, « Chada, migo, chada ». « Migo », ça veut dire « dedans, à l'intérieur », « chada », c'est « un ». À savoir, il a une question dans l'autre, tout simplement, « Kamibaene », il se demande. À savoir, « Im tim tselomar », nous sommes à la page « Yudelet » au recto. Si jamais tu veux me dire que « Naziroute, moëtet », « Kivan de Asarayomin » ou, tu sais, quand c'est une naziroute de 30 jours, finalement, quand il a dit « Dans 20 jours, je ferai une naziroute », et également, maintenant, je fais une naziroute tout de suite, une naziroute de 30 jours. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu comptes faire ? 20 jours, arrêter, faire 30 jours, et par la suite, reprendre 10 jours, puisque, finalement, Kivan de Asarayomin, en 10 jours, finalement, ou des hitrines, il n'y a que ça qui va rester de ta première naziroute. Alors, finalement, « Losalik », « Hanin », « Asara », « Behemeth », ça ne va pas « Salik » sortir ces 10 jours-là. Pourquoi ? Parce qu'en 10 jours, finalement, on ne considère pas ça que c'est une naziroute. Une naziroute, c'est au minimum 30 jours. Donc, « Behemeth », ça ne devrait pas marcher. » C'est ce que l'on dit ici. Donc, finalement, voici les deux questions que l'on a, l'une qui est dans l'autre, à savoir, si jamais tu veux me dire comme quoi deux naziroutes de 30 jours, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Finalement, tu fais dans 20 jours une naziroute. Quand tu l'auras terminée, tu auras fait tes 30 jours, c'est-à-dire, donc, dans 50 jours, tu coupes tes cheveux, tu apportes les offrandes, et là, tu reprends une naziroute. Si jamais on dit une telle chose, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire 20, 30 et 10. « Behemeth 10 » n'est pas considéré comme étant suffisant pour une naziroute. D'accord. Vadaï, nazir, mais hayom. Par contre, quand la personne a dit « Voici que dans 20 jours, je ferai une naziroute normale de 30 jours, et dès maintenant, je suis nazir 100 jours, Behemeth, mais hayom. » Là, tu vas me dire peut-être qu'il va, puisque des hitlés, timning yomine, par la suite, finalement, s'il fait 20, 30, alors après, il fera aussi également 80. Timning yomine, c'est ce que l'on dit ici, 80 jours, les besoves. Alors, finalement, c'est suffisant, c'est une bonne naziroute, les cheveux également vont pousser, salle qu'il ne l'est, ou bien, peut-être que non. On dira, même dans ce cas-là, ça ne marchera pas, au lot. Et nous dit l'agmara, tu sais, encore une autre question. Nous sommes à la quatrième ligne, au milieu de la ligne, veyim timselomar. Et si jamais tu veux me dire comme quoi, Hayle, Behemeth, oui, ça va marcher, je peux faire 20 jours. Dans 20 jours, je coupe avec ma naziroute de 30 jours. Quand je terminerai ma naziroute de 30 jours, je couperai les cheveux, j'apporterai l'offrande. Alors là, je complète, je ferai les 80 jours qui me manquent. Veyim timselomar, Haylin. Alors, maintenant, j'ai une nouvelle question. Si tu veux me dire que ça va marcher dans ce cas-là, quel serait le digne dans un autre cas. Amar, Harini, Nazir, Léachar, Kaf, Yom. Quelqu'un qui dit, je serai nazir. Après, Kaf, Yom, après 20 jours. Et il me dit, par la suite, Ouméarchav, Nazir, Olam. Et dès maintenant, je suis nazir, mais attention, je suis nazir, Olam, pour toute ma vie. On avait vu ce principe-là déjà au départ. Nazir, Olam, quelqu'un qui est nazir pour toute sa vie. Alors là, peut-être que, tu sais, ça ne devrait pas marcher. Maou. Pourquoi ? Mihaïne Ale, Olo. Est-ce que Behemeth, ça va se poser ? Est-ce que ça va marcher ? Ou bien peut-être que ça ne va pas marcher ? Quelle est la svara ? Tu sais, quand je fais une naziroute de 100 jours, alors la naziroute de 100 jours, étant donné qu'elle s'arrête à la fin, elle a une fin, également, peut-être qu'il serait facile de pouvoir la couper au milieu. Puisqu'elle s'arrête à la fin, également au milieu, on pourrait l'entrecouper. On ferait 20, 30, et puis par la suite, on ferait 80 qui manquent. Parfait. Mais tu sais, au sujet d'une naziroute, Olam, c'est une naziroute qui est toute la vie, qu'on n'arrête jamais. Et donc, peut-être que celle-ci aussi également, quand je la commence, je ne peux plus la couper. C'est la raison pour laquelle, pendant 20 jours, tu ne fais rien. Tu fais d'abord ta naziroute de 30 jours dans 20 jours. Finalement, une fois qu'on va passer 50 jours, tu auras coupé tes cheveux, tu auras apporté les offrandes. Là, tu commenceras ta naziroute pour toute la vie, naziroute Olam. C'est ce que l'agmara veut nous dire. On ne sait pas. On est en question. L'agmara veut nous dire, tu sais, im tim selomar, peut-être que dans ce cas-là, voudrais-tu me dire comme quoi ça va marcher ? Ha ha, ki van de efchar, li shta yule, haile. Puisque, behemmet, une naziroute Olam, c'est une naziroute qui peut être entrecoupée. Comment ? Lorsque je vais voir un haham, lorsque je vais voir un beddine, et je leur demande d'annuler ma naziroute. Ça marche, behemmet, on a la possibilité d'annuler. Puisqu'on peut annuler, également, peut-être, cette naziroute-là, on aurait la possibilité de l'entrecouper. Je commence tout de suite, je l'arrête dans 20 jours, je fais ma naziroute de 30 jours dans 20 jours, et puis après, je reprends. Ça serait possible, même si c'est une naziroute pour toute la vie, une naziroute Olam. Pourquoi ? Parce que c'est une naziroute que l'on peut entrecouper des fois, que l'on peut casser. Pourquoi on peut la casser ? On peut aller voir un haham pour qu'il nous l'annule. Alors là, je comprends. L'eishta yule, ça veut dire demander l'annulation à un haham, à un beddine. Et donc, finalement, haile, ça va marcher. Et donc, finalement, on va lire ça dans les mots, la question de l'agmara, quel serait le dine ? Vous allez voir que le cas va changer un petit peu au sujet de nazirshimshon. On va dire comme ça. Voici, je prendrai sur moi d'être nazirshimshon, mais que dans 20 jours. Nazirshimshon en a dit, ça peut jamais être coupé, bien sûr. Et il a dit Ouméh Arshav, nazirstam. A partir de maintenant, je suis stam nazir. C'est combien nazir ? On avait dit que c'est 30 jours. Mais attends, c'est formidable. Mais, Bémet, tu n'as que 20 jours sous la main. En 20 jours, tu ne pourras pas terminer ta naziroute. Il faut 30 jours. Tout de suite après, au bout de 20 jours, tu commences ta naziroute shimshon. Et Bémet, la naziroute shimshon, elle ne peut pas se couper. Alors, peut-être que, finalement, la personne n'a pas pris sur elle du tout cette naziroute-là. On la fera pas commencer. Puisque, finalement, on ne peut en aucun cas annuler la naziroute shimshon. Et donc, aussi, également, tu ne pourras en aucun cas commencer ta naziroute de 20 jours puisque tu sais qu'elle sera définitivement coupée. C'est ce que l'on dit ici. L'OF-Chart, c'est pas possible. Leïshtayoulé, de me demander l'annulation de naziroute shimshon. Alors, Mikhaïlé, peut-être que ça va pas marcher. Olo, ou bien peut-être que ça va marcher. On ne sait pas. Nous dit l'Agmara Amar Kémoshé, Béchivra, Béadar. Une nouvelle question. L'Agmara, elle nous rapporte une question sur l'autre. Quel serait le digne quelqu'un qui vient à rapporter Voici que je suis comme Moshé, le 7 du mois de Hadar. On sait que Moshé Rabbeinu est né le 7 du mois de Hadar. Il y a une grande lumière qui est descendue en Égypte. C'est vrai. Et également, il est parti de ce monde-là, le 7 du mois de Hadar. On sait que les Tzadikim, ils terminent leurs jours et leurs années, miyom leyom, du jour au jour. A savoir que Bémeth, il a vécu précisément toute une année entière, 120 ans précis. En tout cas, l'Agmara vient nous rapporter finalement Kémoshé, Béchivra, Hadar, Maï. Voici que je suis comme Moshé, le 7 du mois de Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose ? Deux possibilités. Soit je me dis comme quoi il a voulu parler en fait du fait que Moshé Rabbeinu soit né le 7 du mois de Hadar. C'était formidable, c'était grandiose. Et donc moi aussi, je suis en Simpra, je suis tout à fait content. Parfait, ça n'a rien à voir avec l'année Zirout. Deuxième possibilité, tu sais, quand il est parti de ce monde-là, Moshé, le 7 du mois de Hadar, tout le monde était triste. Et donc, nous rapportent les Mepharchim, beaucoup également ont pris sur eux d'être nazir. Alors en fait, quand j'ai dit je suis comme Moshé le 7 du mois de Hadar, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé au sujet de Moshé, il est parti de ce monde-là, le 7 du mois de Hadar, et les gens sont devenus nazir. Moi aussi, également, maintenant, je décide de prendre sur moi d'être nazir. Donc finalement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il est nazir ou pas ? C'est une nouvelle question. Alors, nous dit l'Agmara, on a beaucoup de questions, c'est vrai. On va répondre néanmoins à une des questions, à savoir Pachot Meneyu, Kamadamaïta. Nous allons donc, Pachot Meneyu, répondre par rapport à toutes ces questions-là. Kadamaïta, à savoir la deuxième question, celle qu'on avait dit au départ. C'était laquelle ? Quelqu'un qui rapporte « Je suis nazir dans 20 jours ». Et il a dit « Dès maintenant, je commence une naziroute de 100 jours. Mais attends, ça ne marche pas. Bémet, c'est impossible de faire une telle jour. Si tu la commences maintenant, ta naziroute de 100 jours, elle va être entrecoupée. Peut-être donc que tu ne vas pas la commencer tout de suite. Tu attendras dans 20 jours de faire ta naziroute de 30 jours. Quand tu auras terminé, une fois 50 jours passées, tu feras 100 jours. » Ou bien peut-être que non, c'était la question qu'on avait. Quel serait le dîne ? Alors, on nous rapporte ici clairement « Mone Esrim ». « Oui, Bémet, tu comptes 20 jours. » « Ve-a-khar-khar-mone Shloshim ». « Après, tu interromps, tu comptes 30 jours. » « Tu couperas tes cheveux. » « Tu apporteras tes offrandes. » « Et donc, par la suite, tu compléteras avec 80 jours. » « Ve-a-khar-khar-mone Shmonim ». » « Bien sûr, par la suite, à khar-khar-mone Shmonim, tu pourras compter les 80 jours restants qu'il te manque. » « On va compléter le début de la Néziroute, de ta première Néziroute, que tu avais commencé. » « Parfait. » « En tout cas, nous, on a commencé à expliquer la page. » « On va continuer. » « L'Agmara nous rapporte. » « Nitma Bime Beno. » « On avait dit donc, dans la Mishnah, quelqu'un qui avait donc pris sur lui une Néziroute lorsque il aura un garçon. » « Et il a dit par la suite, « Je prends une Néziroute aussi sur moi. » « Stam, sans raison. » « Parfait. » « Donc, Bémet, dans tes paroles, on voit que tu veux être Magdim, tu veux d'abord prendre la Néziroute de ton fils. » « Mais finalement, il n'a pas eu de fils tout de suite. » « Par contre, par la suite, quand il a commencé sa Néziroute normale, il a dit, « Ben, finalement, je n'ai pas d'enfant, alors je commence ma Néziroute normale. » « C'est vrai. » « Mais au bout de 15 jours, par exemple, paf, il a eu un garçon. » « Formidable. » « Il doit donc tout de suite, normalement, commencer la Néziroute qu'il a d'abord prise sur lui. » « La Néziroute qui concerne donc la naissance de son fils. » « Parfait. » Donc, en fait, il vient à couper l'autre Néziroute. Qu'est-ce que l'on avait dit dans ce cas-là ? « Ben, quand il terminera la Néziroute de son fils, il continuera, il terminera la première Néziroute qu'il avait prise sur lui. » C'était possible, il y avait des raisons spéciales là-bas pour lesquelles ça avait marché. Pourquoi ? Parce que finalement, quand je prends une Néziroute sur moi et donc je prends une Néziroute par rapport à la naissance d'un fils, c'est fort possible que ça ne soit pas entrecoupé. Donc, on dit, tu sais, tu commences, par la suite, tu es entrecoupé si jamais il y a un enfant qui est né et après, tu continueras comme ça, on avait rapporté. Tout ça, c'est très bien, nous dit l'Agmara. Mais tu sais, quel serait le digne si jamais Nitma Bimebeno ? Quand il était en Néziroute par rapport à son fils, quand il a entrecoupé sa première Néziroute, alors là, il s'est rendu tamé. Au bout de dix jours qu'il faisait une Néziroute du fait que son fils soit né, il était tamé, il était au contact donc de mort, donc c'était impur. Alors là, forcément, il casse la Néziroute par rapport au fait qu'il a eu un garçon, c'est vrai. Est-ce que l'on va dire aussi également qu'il va casser la première Néziroute qu'il avait commencée ? Ou bien, peut-être que non. Cette Néziroute-là, c'est vrai qu'il l'avait commencée, c'est vrai qu'elle a été interrompue, mais Bémet, elle n'a rien à voir avec la Néziroute de son fils, finalement. Alors Bémet, il reprendra le décompte de la Néziroute de son fils, mais le décompte de sa Néziroute à lui, peut-être que ça ne sera pas du tout touché, il ne devra pas reprendre dès le départ. Comme ça, donc, se demande l'Agmara. Encore une fois, Nitma Bimbeno, quel serait le digne si jamais il est devenu tamé lorsqu'il était dans la Néziroute de son fils ? On parle donc d'un cas où la personne a fait une Néziroute pour lui-même, Bémet, et Bémet, au milieu de sa Néziroute, il a eu un enfant formidable. Je fais tout de suite la Néziroute de mon fils comme je l'avais dit au départ. C'était la première Néziroute. Formidable. Et Bémet, au bout de 5-10 jours, il s'est rendu tamé. Alors là, la Néziroute de son fils, elle tombe, il faut la reprendre depuis le départ, quand on est tamé, quand on est au contact des morts, c'est vrai. Mais est-ce que l'autre Néziroute qu'on avait commencé, elle va tomber aussi ou pas ? On a repris la question, ça nous a beaucoup aidé. On va le relire maintenant. Nitma Bimbeno, alors qu'elle sera le digne. Marloquette, Rabi Yochananomer, Soder, ça vient casser également la première Néziroute. Rech Lakish nous dit non. Rech Lakish Amar et non Soter. On va expliquer Rabi Yochananomer Soter pourquoi finalement c'est une seule longue Arirta Néziroute puisque finalement tu vas faire 60 jours et tu vas couper tes cheveux. C'est toute une Néziroute quand finalement tu t'es rendu tamé, tu étais au contact des morts, tu dois reprendre tout depuis le départ. C'est une seule et même Néziroute finalement. Rech Lakish nous dit non. Rech Lakish Amar et non Soter, ça ne coupe pas. Pourquoi ? Néziroute dit dé, finalement, l'Ihroute, l'Ihroute, dit déberé, l'Ihroute, à savoir qu'il y a deux Nézirout qui n'ont rien à voir. La Néziroute a son sujet d'idée. Nihoud, elle est toute seule, elle est indépendante. Vendée déberé est la Néziroute de son fils. Béré, c'est le fils. Alors elle est indépendante aussi également. Tu es tamé, tu reprends la Néziroute de ton fils, c'est vrai, mais la tienne, elle est très bien, elle est intacte, tu n'es pas obligé de la reprendre. Parfait. Nous sommes donc au verso de la page Yuddalet. Nous allons voir une nouvelle question. On nous demande l'Agmara. Quelqu'un donc qui a des plaies sur le corps. Il y a donc deux passages. Qu'est-ce qui se passe tout d'abord ? J'ai des plaies sur le corps, j'appelle le Kohen. Le Kohen décide de m'enfermer pendant quelques jours, pendant une semaine pour voir comment vont évoluer ces plaies-là. Est-ce qu'elles vont grandir ? Est-ce que Bémet, il va avoir un cercle à la vanne, un poil blanc qui va sortir ou pas ? On m'enferme mais je ne suis pas encore 100% tamé. Je n'ai pas le droit d'être en relation avec les autres gens. C'est vrai. Voici le dîn. Par la suite, lorsqu'il vient et il me dit « Ah, tu sais, ça a poussé, tu es, oui, tamé. » Alors là, Bémet, je suis tamé mouklat, metzorah mouklat, on m'enferme et je suis complètement tamé. Donc ici, nous devons savoir tout d'abord un dîn que Bémet, quelqu'un qui a une plaie, tant qu'il est enfermé parce qu'on ne sait pas quel est son dîn, alors Bémet, sa nésiroute, il peut la continuer. Si quelqu'un, par contre, il a été Bémet tamé, il a oui la touma, il a oui la tsara, donc la plaie et que le Kohen a dit Bémet tamé mouklat, quelqu'un qui faisait sa nésiroute, au milieu de sa nésiroute, paf, il a eu une plaie, on l'a donc enfermé, par la suite, on lui a dit « Tu es tamé mouklat, toi. » Alors donc finalement, il doit arrêter sa nésiroute, il la coupe, quand il sera taor, quand il viendra se purifier de justement la tsara'at qu'il a eue, alors il pourra terminer sa nésiroute, formidable, mais en tout cas, entre-temps, il a été au contact des morts. Est-ce que l'on va dire que finalement, ça vient casser sa nésiroute ou pas ? Voici encore une fois la même marloquette, Rabi Yochananamar, sauter, Bémet, oui, ça vient tout casser, parce qu'en fait, ça fait partie de la nésiroute quelque part. Reshnakish, il nous dit « Non, ça ne casse pas, Reshnakish Amar, et nos sauter. » On va expliquer, Rabi Yochananamar, sauter, pourquoi ? Déa, Bénésiroute, Kae, finalement cette personne-là, il est encore dans sa nésiroute, il y a une petite pause, une petite parenthèse, c'est vrai, des petits crochets, mais Bémet, c'est encore la nésiroute, c'est pour cela que ça casse tout. Reshnakish n'est pas d'accord, Reshnakish Amar, et nos sauter, ça ne casse pas du tout la nésiroute, pourquoi ? La tsara, donc les plaies qu'on a sur le corps, c'est une chose, et la nésiroute, c'est autre chose, tsara, lichut, veneziroute, lichut, lichut, ça veut dire tout seul, parfait. La Gmara va nous dire, tu sais, les deux marloquettes de Reshnakish et Rabi Yochanan, au sujet de la tsara, et également au sujet d'une nésiroute dans l'autre, Bémet, on en a besoin, c'est ce que l'on va voir tout de suite, Vetsricha, j'ai besoin de ces deux marloquettes-là, pourquoi ? Si jamais on avait rappelé de la marloquette, Reshnakish Rabi Yochanan, au sujet du premier cas, de quelqu'un qui a coupé sa nésiroute pour faire la nésiroute de son fils, et par la suite reprendre sa nésiroute-là, alors là, j'aurais dit, tu sais, Béaï, Amar Rabi Yochanan, sauter, dans ce cas-là, spécialement d'Irabi Yochanan, que ça vient tout casser, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es encore nésir, finalement, tu as coupé ta première nésiroute pour en faire une autre, Shem nésiroute, Achat, et donc il y a un nom de nésiroute, finalement, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule nésiroute, par contre, dans le cas de Tzarahat, ça n'a rien à voir, Aval Beha, par contre, dans ce cas-là, Emma modélait les Reshnakish, peut-être qu'il serait d'accord avec Reshnakish, que ça ne casse pas tout, finalement, comme ça nous rapporte l'Akbar, Emma modélait les Reshnakish, des nazir, l'Ikhout, Vetsarahat, l'Ikhout, la nésiroute, c'est une chose, et Bémet, la Tzarahat, c'est une autre chose, ça n'a rien à voir, parfait, et nous dit l'Akmar, Vehit, Mar Beha, et si jamais, donc finalement, peut-être, tu aurais dû m'enseigner uniquement la deuxième Marloquette, non, si jamais on avait enseigné la Marloquette, Beha, dans le deuxième cas, qu'est-ce que j'aurais dit, Beha, Kama, Reshnakish, dans ce cas-là, a dit Reshnakish, comme quoi finalement, ça ne casse pas tout, Aval Beha, par contre, dans le premier cas qu'on a cité, finalement, c'est tout une nésiroute, peut-être que ça va tout casser, Emma modélait les Rabi Yohanan, dit comme quoi il serait d'accord avec Rabi Yohanan, Sriha, point final, nous dit l'Akmarah, on a besoin de ces deux Marloquettes, on comprend très bien, on va se demander encore autre chose, tu sais, Nitma Beyom Gidoun Sehar, on sait comme quoi, finalement, une personne, quand il est nazir, il termine sa nésiroute, également ses cheveux, qu'est-ce qu'il en fait ? Il les met dans un des hôtels où on a là-bas brûlé, donc les parties du corps, du corban, alors finalement, il coupe ses cheveux, parfait, c'est donc le lendemain de sa nésiroute, quand il a terminé, maintenant, nous allons parler donc d'une personne qui a fait sa nésiroute, formidable, très bien, et le lendemain, au moment, justement, de couper ses cheveux, il s'est rendu tamé, Nitma Beyom Gidoul Sehar, quel sera le dîne ? Rav Amar, et nos sautères, Rav va nous dire, « Donnésiroute, il a été terminé, alors finalement, ton décompte était bon, c'est vrai, tu as une misère d'apporter les corbanotes et de couper tes cheveux, c'est vrai, si jamais t'es rendu tamé, c'est un problème, on attendra que tu te purifies, et là, tu couperas tes cheveux, c'est vrai, mais en tout cas, ça ne devient pas cassé le décompte que tu as fait, parce que Bébeth, c'était un bon décompte, on va voir tout de suite que ce n'est pas du tout évident, il va y avoir un autre Amora qui n'est pas d'accord. En tout cas, Rav nous dit comme quoi, Rav Amar est nos sautères, et il vient nous dire, tu sais, « Afinou les Rabi Ochanan », même ce nom Rabi Ochanan qui pense qu'en règle générale, dans les cas plus hauts qu'on a vus au sujet de la Touma, au sujet également de la Tzara, de son fils, alors on dit comme quoi, ça vient tout casser, même Rabi Ochanan là-bas qui dit que ça vient tout casser, « Afinou les Rabi Ochanan des Amars sautères », dans quel cas, il a parlé à Némine, Semola, et Khadékaé Beneziroute, dans un cas où il est au milieu de sa Néziroute, finalement, ça a été entrecoupé, il ne l'a pas terminé, par contre ici, Gidoul Sehar, le fait de pousser ses cheveux, Béhémeth, alors là, Mishnam Néziroute, il a quand même terminé sa Néziroute, il a les cheveux lents encore, il ne les a pas coupés, mais le décompte a été terminé complètement, alors là, il serait d'accord avec moi, comme quoi, vient dire Rav Béhémeth, cette personne-là ne casse pas sa Néziroute, formidable, le décompte qu'il a fait, il est bon. Vous allez voir tout de suite que ce n'est pas évident, Shmuel n'est pas d'accord, Veshmo El Amar, Sotère, Afilou Lé Reshla Kish, tu dois savoir comme quoi il est Sotère, il ne casse complètement la personne qui était nazire, qui a fait ses 30 jours, par la suite, il doit apporter sa corbanote, couper ses cheveux, il s'est rendu tamé avant de couper ses cheveux, dit Shmuel, tu reprends ton décompte depuis le départ, Veshmo El Amar, Sotère, et il va nous dire, tu sais, même selon Reshla Kish, qui pense que dans les cas qu'on a vus précédemment, tu n'es pas Sotère, tu ne reprends pas depuis le départ, Afilou Lé Reshla Kish, les Amars, et Sotère, tu sais, là-bas c'est spécial, à Tam, j'étais naziroute, là-bas c'est deux naziroutes différentes, alors Behemet, tu t'es rendu tamé par exemple quand tu avais la Tzaraat, ou bien quand tu as pris une autre naziroute sur toi, c'est deux choses différentes, il y avait une naziroute, elle a été entrecoupée, c'est vrai, par autre chose Behemet, là-bas tu étais devenu tamé, c'est pour cela que ça ne casse pas tout, par contre ici c'est différent, tu as une naziroute, tu l'as terminée, c'est vrai, mais dans cette naziroute-là, tu dois couper tes cheveux, apporter les offrandes, tu es devenu tamé avant de te purifier, avant d'avoir apporté les offrandes, alors sache comme quoi, tu reprends tout depuis le début, Ahah ici, Khada nazirouta, c'est une seule naziroute qui est entrecoupée, tu reprends tout, comme ça l'agma nous a rapporté, Rav et Shmuel, qui sont en marloquette, que ce soit sur l'opinion de Resh Lekish, ou l'opinion de Rabbi O'Hanahan, parfait, on va continuer avec un autre enseignement, celui de Rav Rizda, nous dit l'agma à Marav Rizda, les mots, ils sont faciles à traduire, les comprendre, c'est un peu plus difficile, à savoir, si jamais, tout le monde est d'accord comme quoi, si jamais il a sanctifié ses cheveux avec du sang, alors il n'a aucune solution, en l'otakana, à savoir, on parle donc d'une personne qui était nazire, formidable, il a fini ses 30 jours par exemple, il est parti apporter ses corbanotes, le corbanola, le corban shlami, le corban ratate, formidable, monsieur, il faut vite que tu coupes tes cheveux, et les cheveux, tu les mettras donc à l'endroit où brûle le corban, parfait, juste avant de couper ses cheveux, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est devenu tamé, tu es devenu tamé, tu ne peux pas couper tes cheveux, tu es bloqué complètement, c'est vrai, bon, je vais attendre quelques jours de me purifier, à ce moment-là, je couperai mes cheveux, c'est bien beau, tu vas couper tes cheveux, mais tes cheveux, tu dois les brûler à l'endroit où on brûle, là-bas sur l'autel, les corbanotes les offrandent, et Bémet, dans une semaine, les corbanotes, ils seront déjà tout brûlés, donc finalement, tu n'as aucune solution, tu sais quoi, tu n'as aucune possibilité de couper tes cheveux, alors finalement, toute ta vie, tu resteras avec des cheveux longs. Voici ce que vient de dire, justement, Raph Rizda. Amar Raph Rizda, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, Rech Takij, Rabi Ochanan, également Rav, également Shmuel, comme quoi, finalement, chez Im Kidesh, Sehar, Bédam, si jamais il a sanctifié ses cheveux avec du sang, c'est-à-dire que Bémet, il s'est rendu tamé, ses cheveux, sa chevelure, elle était encore sur lui, au moment où il s'est rendu tamé, au moment également que Bédam, il avait apporté ses offrandes, c'est le sang d'âme, des corbanotes dans les hôtels, alors Bémet, il n'a pas de solution, elle n'a pas de solution. Aliba démane, nous dit la Gemara, attends, je vais analyser tes paroles, selon qui tu parles toi, Raph Rizda. On va voir. Il y a donc une opinion qui s'appelle celle de Rabi Lézère, à la page, je vais vous dire précisément, à la page, qu'à Fret, qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Lézère ? Il nous dit, tu sais, il pense comme quoi une personne, tant qu'il n'a pas coupé ses cheveux, ça vient casser toute sa désiroute. Donc Bémet, venez on réfléchit, selon l'opinion de Rabi Lézère, la personne a fait sa désiroute 30 jours, c'est vrai, il a apporté ses offrandes, mais Bémet, il est devenu tamé avant de se couper les cheveux, avant de te couper les cheveux, tu es devenu tamé, et tu dois tout reprendre depuis le début, parce qu'en fait, le fait de couper les cheveux, c'est ça qui fait comme quoi tu sens de ta désiroute, entre-temps, tu n'as pas le droit de boire du vin, tu n'as pas le droit, etc., Bémet, tu es oui nazir. Donc selon Rabi Lézère, nous dit l'agmara, de toute manière, la personne devrait reprendre une désiroute normale, pourquoi on dit qu'il n'a pas de Dakana, qu'il n'a pas de solution, je ne comprends pas, on va le relire. L'agmara nous dit, tu sais comme quoi, Aliba déman, comme qui ça va, si c'est ce nom Rabi Lézère qu'on verra plus tard, qui pense, puisqu'il dit comme quoi le fait de couper ses cheveux, c'est méa kev, ça empêche de boire du vin, etc., tu es 100% nazir tant que tu n'as pas coupé tes cheveux. Alors sache que quand il s'est rendu tamé avant de couper ses cheveux, c'est comme s'il s'était rendu tamé au milieu de sa désiroute, finalement, Méléad s'est donc complété la désiroute. Et donc, il devrait tout reprendre depuis le départ, Vélistor. Et donc finalement, l'agmara se demande ce qu'il a dit à Frisda, c'est selon qui ? On ne comprend pas. Peut-être selon l'opinion de Rahamim. Et l'aliba dérabanane. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent Rabanane ? On va annuler tout de suite. Bémet, il pense comme quoi ? Le fait de couper ses cheveux, c'est pas méa kev. C'est-à-dire que tu as terminé ta désiroute, tu as apporté tes offrandes, ça y est, tu peux déjà boire du vin, même si tu n'as pas encore coupé tes cheveux, ça n'est pas méa kev, ça ne bloque rien finalement. Alors, nous dit l'agmara, tu sais, puisqu'il pense une telle chose, alors je devrais dire également comme quoi du fait que ça n'est pas méa kev, ça ne bloque rien. Alors finalement, même, c'est pas grave, il aurait la possibilité de couper ses cheveux par la suite, il s'est rendu tamé, mais peu importe, on s'en fiche, de la même manière qu'il pouvait boire du vin, il pouvait se rendre tamé, parfait, il peut même couper maintenant ses cheveux et les mettre tout de suite dans le feu, dans le doux, il n'y aurait aucun problème, selon l'opinion de Rahamim. C'est vrai, tu as terminé ta désiroute, tu as apporté les corbanotes, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Quelle est donc la réponse ? Comment va-t-on comprendre les paroles d'Ora Frisda ? Encore une fois, on va les reprendre, nous a dit Rahf Risda, tu sais, lorsque tu as terminé ta désiroute, 30 jours, et que finalement, alors qu'est-ce que tu as fait ? Tu as apporté tes offrandes, tes corbanotes, tu vas pour couper tes cheveux, mais pitom, tu te rends tamé, tu es au contact d'un mort, alors on te dit, tu n'as pas de solution, ça va ni comme Rabi El-Ezer, ni comme l'opinion de Rahamim, je ne comprends pas. L'agmara va nous dire, tu sais, l'éolam, voici que, et donc, qu'est-ce qu'on a dit comme quoi il n'a pas de solution ? Behemet, il n'a pas de solution au sujet de se couper les cheveux, c'est tout, mais il a le droit de pouvoir boire du vin sans problème, les mitzvahs de Gilouach, il n'a pas de solution pour la mitzvah de couper les cheveux. Une personne, donc, c'est vrai, tienne Rahamim, qu'une fois qu'il a apporté ses corbanotes, il a le droit de boire du vin, c'est vrai, il peut boire du vin, mais attention, les cheveux, il n'a pas le droit de les couper. Pourquoi ? Les cheveux, quand tu les coupes, il faut que tu les mettes à l'endroit où brûle le corban. Une fois que le corban a été brûlé, c'est terminé, tu n'as pas de solution. Comme ça, l'agmara vient nous expliquer les paroles d'Oraf Rizda, donc encore une fois, on voit selon l'opinion d'Oraf Rizda, comme qu'une personne qui a fait sa naziroute, il a terminé 30 jours, par la suite, il a apporté ses offrandes, et donc à ce moment-là, avant de couper ses cheveux, il se rend tamé. Alors on lui dit, tu sais, c'est vrai, tu t'es rendu tamé, tu as le droit de boire du vin, sans aucun problème, mais simplement, couper les cheveux, tu ne peux pas le faire. Pourquoi ? C'est trop tard. Maintenant, tu ne peux pas les couper parce que tu es tamé. Plus tard, quand tu te purifieras, sache comme quoi, déjà le temps sera passé, tes corbanotes, tes offrandes, ils auront déjà brûlés. Parfait. Comme ça, l'agmara vient nous expliquer les paroles de Rav Rizda. Un autre enseignement, Nazir chez Kaloulou, Yamav a un Nazir qui a terminé séjour, à savoir séjour de Néziroute. Qu'est-ce qui se passe ? Alors donc, il a terminé sa Néziroute, on est donc le lendemain, et il est parti au cimetière, mais attends, ce n'est pas bien de faire une telle chose. Il a fait, alors est-ce qu'il recevra une punition ? Est-ce qu'il recevra des coups ? Oui. Bien qu'il a terminé séjour, mais tant qu'il n'a pas porté ses corbanotes, tant qu'il n'a pas coupé ses cheveux, il n'a pas le droit de se rendre impur. Béhémède, comme ça il nous a été rapporté. Mais tu sais, véhéno hoke ala tiglachat. Si jamais il vient à couper ses cheveux, puisqu'on a passé les 30 jours, alors il ne recevra pas mal. Écoute, on a vu que ce n'était pas bien, qu'il n'aurait pas tellement de solutions, qu'il devrait réattendre encore par la suite également, c'est un problème, c'est vrai, mais en tout cas, il n'a pas de isso minatora. Quand est-ce qu'on a le isso minatora de couper ses cheveux ? C'est uniquement pendant l'année zirut, pendant les 30 jours par exemple, une fois qu'on a été passé les 30 jours, c'est vrai que tu n'as toujours pas apporté les offrandes, mais quand même, si tu as coupé tes cheveux, tu n'as pas fait de isso minatora qui est passible de mal coûte deux coups. Également au sujet du vin, tu as passé les 30 jours, si tu as bu du vin, tu ne recevras pas mal coûte. Est-ce qu'on peut le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, nous dit l'agmara, il n'y a pas de mal coûte. On ne comprend pas quelle est la différence entre la touma. Tu me dis qu'une fois qu'on a passé les 30 jours, s'il s'est rendu tamé, il reçoit mal coûte, il a fait un isso minatora. Et par contre, pour le vin, par contre, pour la coupe des cheveux, il n'y a pas de isso minatora apparemment. Quelle est la différence ? Maish na touma, délaqué. Apparemment, il y a un pas souk dans la touma, c'est spécial, déhamarkra. On nous dit dans la Torah dans la mitbar, tous les jours où il sera nazir pour le maître du monde. Qu'est-ce que ça vient me dire tous les jours ? Ça vient nous rajouter quelque chose. Les rabotes, ça viendrait me rajouter tous les jours, même des jours où finalement il a terminé son décompte. Même dans ces jours-là, alors il est nazir pour Akkadosh Beohu, là-bas on parle de la touma et donc il a l'interdiction de se rendre tamé même une fois que les jours sont passés. Les rabotes pour ajouter les jours qui viennent après le décompte. Et ces jours-là sont donc comme comme les jours qui étaient avant la fin du décompte. Parfait. Nous dit Nagmara, ce raisonnement-là, ce passou qu'on vient de rapporter au sujet de la touma, tu sais, tu peux le faire aussi également au sujet de couper les cheveux, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas. Y'a ri si c'est ainsi à Tiglachat Nami, mais Hayev, au sujet de la coupe de cheveux également, je devrais être Hayav. C'est vrai, il a fait son décompte mais tant qu'il n'a pas apporté ses corbanotes, il n'aurait pas le droit de couper ses cheveux. S'il l'a fait, il serait donc passible de Malkout. Pourquoi ? Dea Amarachmana, parce que la Torah aussi également a dit Il est marqué là-bas comme quoi tous les jours où il a fait son vœu d'être nazir, alors on lui dit tu sais, la lame, tu n'auras pas le droit de la passer sur ta tête. Pourquoi il est marqué là-bas tous les jours de ton pour nous dire comme quoi pour rendre les jours après le décompte comme les jours qui étaient avant le décompte. Et pour dire donc également comme quoi si jamais tu as coupé tes cheveux, là-bas c'est ce dont on parle finalement, le tard, l'oeil avant, le rochot, et bien Bémet, même si tu as coupé tes cheveux après le décompte, tu devrais recevoir Malkout. Pourquoi tu as dit comme quoi il n'a pas Malkout ? Je ne comprends pas l'enseignement de Rabi Yossi Je ne comprends pas. Autre question, au sujet du vin, c'est pareil. Tous les jours de son nazir quand il était nazir, alors il n'aura pas le droit de toucher tout ce qui est tout ce qui est fait avec la vigne, tout le vin, c'est interdit pour lui. Et donc, pourquoi il est marqué Koli Yémeniseron encore une fois tous les jours de son nazirout ? Pour nous dire comme quoi pour rendre les jours qui sont après le décompte comme les jours qui sont avant le décompte et donc nous dit l'agmara je ne comprends pas. Quelle est la différence si on fait le limoud, on le fait jusqu'au bout au sujet de la Touma, au sujet également des cheveux, au sujet également de boire du vin. Même si le décompte a été fait, tant que tu n'as pas apporté tes offrandes, tout devrait être interdit. Comme ça, nous le disons tout de suite. Finalement, comment est-ce possible de comprendre les paroles de Rabbi Yosib et Rabbi Hanina qui nous dit tu t'es rendu tamé, tu reçois mal coupé, tu as fait un isoumina Torah. Si par contre, tu as bu du vin ou bien, donc tu t'es coupé les cheveux, tu n'as pas fait de isoumina Torah. Quelle est la différence ? Et donc finalement, l'agmara va nous expliquer les paroles de Rabbi Yosib et Rabbi Hanina. Nous sommes à la page Teth Vav, au recto de la page, la première ligne. Elle nous dit, tu sais, c'est différent ici. La Torah au sujet de la Touma nous a fait comprendre comme quoi la personne aura mal coûte même si on a terminé le décompte. Pourquoi ? Elle a dit la Torah, tu sais, tu as une interdiction de te rendre tamé, d'être au contact des morts. Il est marqué dans Babi de Bar Vétamé, Rosh Nizro, de te rendre tamé, de rendre tamé, ta tête de nazir. Quel est le rapport avec la tête ? On ne comprend pas. Pour nous dire, tu sais, l'interdiction de se rendre tamé, c'est même dans un cas finalement où Rosh Nizro, où tout le fait que tu es nazir, c'est au sujet de ta tête, à savoir que quand on termine sa naziroute, on apporte trois offrandes, c'est vrai, et on coupe les cheveux qu'on a sur la tête, c'est vrai. Tant que tu n'as pas coupé les cheveux que tu as sur la tête, alors sache que le hissour de se rendre tamé continue. Behemeth, le hissour de boire du vin, également de couper ses cheveux, ce n'est pas un problème, c'est passé, mais en tout cas, le hissour de Touma, il continue à rester bien que tu as fait le décompte tant que justement tu n'as pas coupé tes cheveux et que tu n'as pas apporté une offrande. Parfait. Michin Isro, Talouilo, Berrocho. On parle donc d'un nazir dont sa naziroute dépend et talouille et suspendue entre guillemets à sa tête. C'est un nazir qui a continué son décompte, mais il n'a pas apporté les offrandes pour couper les cheveux qu'il a sur la tête. Parfait. Lagmara nous dit c'est très bien, c'est vrai, mais en tout cas, j'ai une kouchia mitivée, on a une objection. Il a été enseigné nazir chez Kaloulo Yamav à saur les galéars. Un nazir qui a terminé son décompte, ça y est, on a fini les 30 jours, alors est-ce que je peux couper mes cheveux ? On lui dit non, c'est interdit. À saur les galéars, est-ce que je peux boire du vin ? Non. Vélychtot yayin. Et est-ce que je peux me rendre tamé, être au contact des morts ? Non, également. Vélytamé, l'amétim, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'on nous rapporte là-bas ? Tu sais, s'il a fait une de ces trois choses, vélymguilar, si jamais il s'est coupé les cheveux, il a bu du vin ou bien il était au contact d'impureté, d'un mort, l'amétim, qu'est-ce que l'on considérera ? Arézé, Saufeg et Arbaïm, quoi qu'il arrive, il recevra une punition, il recevra les 40 coups. Saufeg, il recevra, et Arbaïm, les 40 coups de bâton. On a une preuve, donc, contre Rabioti, 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 Hanina, quoi qu'il arrive, t'as terminé, t'as 30 jours, c'est vrai, mais en tout cas, j'espère que l'étude était bien claire, la page de Dalet, je vous souhaite beaucoup de Hatsaha, une bonne révision, Khazakobarour, Koltouf, Shalom, Shalom. Sous-titrage MFP.